Bonjour à tous, je vous parle d'un rapport stupéfiant, très officiel des services du ministère de la Santé qui mesure la place réelle du Covid dans l'hôpital français en 2020. Vous en avez peut-être entendu un peu parler, vous allez voir, on va être très concret, on va aller dans le détail. Je vais vous parler aussi du sérieux de la source, je vais vous donner des informations, puis surtout je vais comparer, je vais reprendre les discours qui étaient dits à l'époque, politiques, gouvernementaux, Véran, Macron, la grande presse aussi, les grands médias. Et on va arriver à une conclusion implacable, implacable, logique, Véran, démission. Et au-delà d'Olivier Véran, toute cette équipe, toute cette clique, toute cette oligarchie, parce qu'il éclate la vérité, pour qu'on aille justement vers la vérité, vers quelque chose de bien, de vrai, de juste, de beau. Dans le combat, ces éléments très objectifs vont nous aider à rallier encore plus de monde, sachant que je vous attends bien sûr ce samedi 13 novembre, dans le cortège national immunitaire, ça va être gigantesque, rendez-vous à 14h à Paris, place du 18 juin 1940, c'est le quartier Montparnasse. Maître Divisio sera là notamment, également l'association de défense d'élèves étudiants, l'ADE, le collectif des travailleurs suspendus, vaccinés sous contrat, tout le monde sera là, vous pourrez aller les voir, discuter, vous inscrire, c'est gratuit bien sûr. Il va falloir participer à cette résistance, les opérations routières qui arrivent, tout ce qui a été fait déjà à la grève, bref, se mobiliser. On sait que de nombreux parents vont arriver en plus dans les manifs, inquiets pour les enfants, beaucoup de doubles vaccinés aussi qui ont entendu l'allocution de Macron, qui se sentent trahis, qui vont nous rejoindre, qui nous rejoignent, qui sont les bienvenus samedi dans les manifs, et y compris partout en France, vous allez sur les-patriotes.fr en première page, tout ce qu'on organise. Bravo aux référents départementaux qui organisent pour les patriotes, puis des semaines et des mois, bravo bénévoles aux militants, à tout le monde. Pour nous aider, bien sûr, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, on a dépassé les 269 000 abonnés, allons vers les 300 000. Plus vous êtes abonné, plus la diffusion des vidéos est virale, ce sont les algorithmes de YouTube, donc je compte sur vous, ça prend deux secondes. Dans le même élan, venez aux patriotes, prenez cette carte orange. Le résistant de Libération Nationale, l'antipasse sanitaire, alors là c'est sûr. On doit se battre tous ensemble, largement plus de 32 000 adhérents un jour, c'est gigantesque, c'est ça la vraie vague, la nouvelle vague, la nouvelle vague populaire. Bah on défend ensemble des beaux combats, notre beau pays, l'avenir, le peuple de France. Et donc les belles valeurs. Le lien pour adhérer, réadhérer aux patriotes se trouve sous la vidéo, en lien en description ou en commentaire épinglé ou en fin de vidéo, en cliquant là ou là sur l'écran, vous choisissez. Le lien également, sous la vidéo en description, est un lien pour faire un don de soutien aux patriotes et donc à la résistance outentière. Pourquoi ? Parce que nous on est contre l'oligarchie, nous on n'est pas l'opposition contrôlée, donc on n'a pas un centime, rien de l'État ni des banques, seules les adhésions, les réadhésions, les dons permettent de faire tout ce qu'on fait, permettent aux bénévoles sur le terrain de faire tout ce qu'ils font. Donc bravo d'avance à ceux qui feront un don de soutien aux patriotes, bienvenue à ceux qui nous rejoignent, bravo à ceux qui reprennent leur adhésion annuelle. Alors on parlait de rapport choc, bah oui. Il est très officiel, je vais vous le mettre d'ailleurs en lien sous la vidéo en description, ce rapport, comme ça vous pourrez aller voir vous-même. Il a été publié le 28 octobre dernier, donc vous voyez il a mis un certain temps pour être repéré, mais ça y est. Alors c'est un rapport fait par qui ? On pourrait se dire que c'est fait par qui ? C'est fait par l'ATIH. Qu'est-ce que c'est que l'ATIH ? C'est l'Agence Technique de l'Information sur l'Hospitalisation. C'est très officiel. C'est un établissement public français, créé en l'an 2000, sous l'égide du ministère de la Santé, financé par la Sécurité Sociale et l'État, globalement, qui est basé à Lyon, et à peu près 120 personnes y travaillent. Donc vous voyez, c'est extrêmement sérieux. Ce rapport, il fait 26 pages. Je vous l'ai mis en lien, en description, vous pourrez les lire vous-même. Le titre de ce rapport, c'est, je cite, « Analyse de l'activité hospitalière 2020, 2 points Covid-19 ». Alors vous allez voir, c'est vraiment impressionnant ce qu'on apprend. Surtout quand on compare aux déclarations, ce que je vais faire juste après. Qu'est-ce qu'il dit ? D'emblée, dès les premières lignes, il donne le nombre de personnes qui ont été hospitalisées en France en 2020 pour cause de Covid-19. Ce chiffre, c'est 217 974. Et tout de suite, ce rapport écrit, ça représente 2% de tous les patients hospitalisés en France en 2020. 2%. Et il y a eu à l'hôpital, pour cause de Covid-19 en 2020 en France, 44 091 décès, soit 11% des décès hospitaliers. Par ailleurs, si on regarde juste à l'intérieur des patients hospitalisés, les plus graves, ce sont ceux qui vont en soins critiques. Le rapport dit, c'était 45 732 en 2020, soit 5% du total. Et parmi les soins critiques les plus graves, c'est ceux qui vont en réanimation, c'était 29 096 concernés en 2020 pour cause de Covid-19, soit 11% du total. Alors donc, je résume, 2% des hospitalisés, 5% des soins critiques, 11% des réas. Pas plus de Covid en 2020 en France. Pourtant, en 2020, il y a eu les deux confinements, souvenez-vous. En nombre de jours d'hospitalisation, parce que c'est vrai, quand on est hospitalisé pour Covid, ça dure un peu plus longtemps que la moyenne des autres hospitalisations. Les chiffres sont un peu plus importants, mais ça représente, ça c'est écrit page 4, 4% des hospitalisés au total, pas plus, 8% des soins critiques au total et 19% du total des réanimations. Si là, on regarde en jours d'hospitalisation, pas en patients. On monte au max du max, au grand maximum, à 19%, c'est le nombre de jours d'hospitalisation pour la réanimation. Donc c'est très particulier, mais pas plus, moins de 1 sur 5 quand même. Donc là, c'est stupéfiant, parce qu'on n'a pas arrêté, vous allez voir les déclarations que je vais vous redonner, de nous dire, c'est submergé, etc. 2%. Mais par ailleurs, on n'apprend pas que ça, il faut aller aussi, page 11, les patients hospitalisés Covid avaient souvent un profil très particulier, même beaucoup plus particulier que ceux qui étaient hospitalisés pour la grippe, contrairement à ce qu'on pourrait croire quand on entend les discours alarmistes. Ainsi, page 11, on apprend que dans 72% des cas, donc quasiment 3 fois sur 4, les patients Covid-19 hospitalisés présentaient, je cite, une comorbidité grave, contre seulement en 2019, 55% pour ceux qui étaient hospitalisés pour la grippe. Donc moins, 55, c'est moins que 72. Donc la plupart du temps, plus que pour la grippe, quand on était hospitalisés Covid, c'est qu'on avait à côté une comorbidité grave. Alors il cite, notamment le rapport, cite page 11, pathologie cardiovasculaire, insuffisance rénale chronique, carence et cancer. Là aussi, on se dit, on est dans le mensonge d'État. Deuxième mensonge d'État. Ce n'est pas du tout ce qu'on nous disait. On n'arrêtait pas de nous dire, ça peut tomber sur n'importe qui, des gens très jeunes qui n'ont aucune comorbidité, aucun problème en parfaite santé. Oui, bien sûr, ça peut arriver. Mais statistiquement, c'est totalement l'exception. Et ce n'est pas bien de nous faire prendre pour la règle, ce qui n'est que l'exception. C'est même plus l'exception encore que pour la grippe. C'est écrit en toute l'aide dans ce rapport. Ainsi, mensonge d'État. On va revenir d'abord sur des déclarations politiques et médiatiques. Alors, on va commencer par Olivier Véran, ministre de la Santé. C'était le 4 novembre 2020 à l'Assemblée nationale. Vous vous souvenez de cette scène ? Il avait perdu ses nerfs. Il revenait lui-même, il a dû lui-même d'une visite d'un service de réanimation à l'hôpital de Corbeil-Essonne. Et il déclare ceci, Olivier Véran, ce 4 novembre 2020. Je le cite. C'est ça la réalité. Elle est là, la réalité de nos hôpitaux. Et il dit aux députés « Sortez d'ici ! » Tellement il est énervé. Donc, il fait croire que l'hôpital est submergé. 2%. Il ajoute ceci. Deuxième mensonge. Je le cite. Le même jour, au même moment. « Je suis rentré dans deux chambres. Dans la première chambre, il y avait un jeune homme de 28 ans, intubé, ventilé. » Fin de citation. Et il dit que dans la deuxième chambre, c'était une personne qui avait 35 ans. Oui, mais d'accord. Je ne dis pas que ce qu'il a vu, c'est la réalité. Mais encore une fois, il fait passer l'exception pour la règle. Et ce n'est pas bien quand on a un responsable politique. Si on fait ça, on voit bien avec ce que je vous ai cité, notamment la page 11 du rapport. C'est l'exception, pas la règle. Donc, s'il veut faire passer l'exception pour la règle, c'est qu'il a une arrière-pensée. L'arrière-pensée, c'est quoi ? C'est terroriser les Français. Pourquoi les terroriser ? Pour qu'ils obéissent, pour qu'ils soient sous contrôle, en situation de soumission. Et ça n'a jamais fait terminer. Et en fait, c'est toujours la même chose. Mais vous allez voir la presse, la grande presse française n'était pas moins alarmiste. Tous les types de presse que je vais vous citer, vous pouvez les retrouver. Tout ce que je vous cite là, vous pouvez le retrouver, c'est toujours en ligne. 24 août 2021, France 3, PACA. À Marseille, je cite le titre, à Marseille, les hôpitaux de l'APHM sont submergés par la quatrième vague Covid. 2%. 31 octobre 2020, le journal du dimanche, je cite le titre, Covid-19, les hôpitaux sont déjà submergés. 2%. TV5 Monde, 11 novembre 2020, je cite le titre, 2 points, en France, les hôpitaux submergés par la deuxième vague. 2%. France Info, 26 octobre 2020, je cite le titre, Covid-19, les hôpitaux sous tension dans tous les départements. 2%. Tout ça est encore en ligne. Je peux vous citer Emmanuel Macron quand il est intervenu à la télévision pour annoncer le deuxième confinement, c'était le 28 octobre 2020. Je le cite, comme tous nos voisins, nous sommes submergés par l'accélération soudaine de l'épidémie. 2%. Oh oui, 5% en soins critiques, 11% en réage, je suis, voilà, complet dans le rapport à TIH. Donc ça veut dire quoi ? Qu'on a fait les confinements, qu'on a reconfinés, qu'on a fait les couvre-feux, qu'on a fait la ruine économique, qu'on a créé 600 milliards d'euros de dettes, qu'on a fait des suicides, des tentatives de suicide, notamment chez les jeunes, les enfants, des dépressions, le masque obligatoire, notamment à l'école, qui revient pour tout le monde, d'ailleurs tous les enfants dès lundi prochain. Le pass sanitaire, bien sûr, les effets secondaires, travailleurs suspendus, des infirmières, des pompiers, des gendarmes, des militaires, des soignants, des médecins, des opticiens, des dentistes, tant de monde, des personnels administratifs aussi. On a fait les écoles fermées pendant des semaines, des restrictions de liberté, ça n'arrête pas, pour 2% des hospitalisations, 5% des soins critiques, 11% des réanimations. Si on écoutait le discours politique et médiatique et gouvernemental, on avait l'impression que c'était 80% au moins en réanimation, honnêtement, et bien plus que 2% dans l'hôpital au total. C'est tellement incroyable, choquant, sidérant, que même Martin Blachier a dû en parler, il a parlé de ce rapport, il a cité quelques chiffres, ce 9 novembre sur la chaîne parlementaire LCP. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Véran, démission immédiate. Véran, démission immédiate. D'autant qu'il est silencieux sur un autre rapport, le Pfizer-Gate, sorti dans le très sérieux BMJ, British Medical Journal. Hashtag Véran, démission tout collé. Je le mets moi depuis hier soir sur les réseaux sociaux, sur Twitter, si vous y êtes, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, Véran, démission tout collé. Il faut le faire monter, il faut faire monter ce débat. En même temps que montra l'exigence de vérité avec un V majuscule. Parce qu'on en est là, on en est là. Mettez vérité aussi dans les manifs comme panneau, comme slogan, vérité. Crions vérité et crions tout de suite réintégration des dizaines de milliers de travailleurs suspendus. On peut le faire tout de suite. Les confinements qui ont été faits, ils ont été faits malheureusement, comme les couvre-feu et beaucoup de choses. Mais les travailleurs suspendus, on peut le faire tout de suite. L'interdiction du masque obligatoire, on peut le faire tout de suite. La fin du pass sanitaire, on peut le faire tout de suite. Allons-nous battre sur tout ça, battons-nous sur tout ça dès maintenant. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, allons vers les 300 000 abonnés. Ça prend deux secondes de s'abonner et profitez-en pour venir en même temps aux Patriotes. Je vous attends. On ne se bat pas seuls, on se bat tous ensemble, comme pour moi, comme pour vous. Quand on est si nombreux, on doit être encore plus nombreux. Le lien pour adhérer ou réadhérer aux Patriotes se trouve sous la vidéo en description, où il se trouve en commentaire à pingler, et ici ou là, en cliquant directement sur l'écran, vous allez voir. Également sous la vidéo en lien en description, la possibilité de faire un don de soutien aux Patriotes. Je dirais même à la résistance tout entière, parce qu'on n'a pas un centime de l'État ni des banques. Nous, on est contre l'oligarchie. Adhésion, réadhésion, donc c'est défiscalisé aux deux tiers pour vous. Dans tous les cas, vous serez les bienvenus d'avance pour défendre ensemble nos beaux combats, nos belles valeurs, notre beau pays, l'avenir, les enfants, tout le monde. Bienvenue d'avance aux Patriotes. Bravo à ceux qui reprennent leur adhésion annuelle. Bravo à ceux qui font un don de soutien aux Patriotes et donc à la résistance tout entière. Vive la France. – Sous-titrage FR 2021